Faut-il un Frexit ? Faut-il quitter l'Union Européenne ? Dites-nous si oui ou non et pourquoi ? Et on commence avec François Asselineau. Oui, il faut quitter l'Union Européenne parce que tant qu'on ne sera dans l'Union Européenne, la situation en France va continuer à s'aggraver. Le vrai problème auquel est confronté M. Macron, il a fait venir, j'ai vu, je ne sais pas quoi, 68 intellectuels pour débattre de la situation. Oui, il y a un soir à l'Elysée. Il y en a tant que ça en France ? Oui, vous voyez bien. Mais il en reste. Vous voyez bien qu'en réalité, M. Macron est dans une tâche impossible puisqu'il est entre le marteau et l'enclume. Il a par exemple pris des décisions comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi, je vois beaucoup de gilets jaunes qui viennent en ce moment à la Dupère et ils comprennent ce qu'on leur explique. Ce n'est pas Macron qui a décidé de supprimer l'ISF. C'est la Commission Européenne qui l'a exigée du gouvernement français dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015. Et le problème, la tragédie qu'il y a en France, c'est qu'énormément de Français n'ont pas encore compris la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union Européenne et à l'euro. Et par ailleurs, le vol de démocratie qui fait qu'on nous impose des décisions, la privatisation d'EDF, la privatisation de la SNCF, l'attaque... Oui, ce que vous dites, c'est la Commission Européenne qui commande alors que les commissaires ne sont pas des gens élus. Oui, et puis par ailleurs, ça veut dire que la démocratie n'a plus de sens. On vote à droite, on vote à gauche. On a toujours une politique qui nous est imposée, pas seulement par la Commission Européenne d'ailleurs, mais par les traités et aussi par la Banque Centrale Européenne qui gère l'euro. Et de ça, tant que les Français n'auront pas bien compris cette relation de cause à effet, eh bien nous allons avoir un pays qui va s'enfoncer dans le marasme. M. Asselineau, on avait échangé tous les deux sur une chaîne et je vous avais dit, vous verrez que ça sera très compliqué pour les Britanniques de voter. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah non, de voter, non. On ne sait plus d'une année là. Le Brexit, on sort, on ne sort pas. Le ministre irlandais est en train de nous dire qu'il faudra attendre 21 mois. Et je vous fais le pari même que les Anglais vont voter pour l'Europe. Une partie veut sortir et on va arriver aux élections. Mais comment ça, ils vont voter pour l'Europe ? Parce que si on recule de 21 mois, ils vont être obligés de voter pour l'Europe. Oui, d'accord. Ils vont voter parce qu'il y aura les élections européennes. Bien sûr. D'accord. Mais il n'est pas question pour l'instant, par exemple, de refaire un référendum. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que ce n'est pas si facile que ça ? On parle de démocratie. Enfin, quand même, soyons sérieux, c'est plus compliqué que ce que l'on pense. Pas du tout, pas du tout. Mais si, monsieur, regardez bien, ça fait deux votes déjà. On voit bien que Theresa May, à un moment donné, essaie de trouver une sortie avec un contrat avec l'Europe. Même ça, on n'y arrive pas. Non, non, mais attendez. Vous êtes d'accord sur ce constat-là ? Non, non, pas du tout. C'est très facile de sortir de l'Union Européenne. En revanche, ce qui est très difficile, c'est d'obliger les européistes à respecter la démocratie. Parce que le problème qui se pose en Royaume-Uni, c'est que les 48% de gens qui ont voté contre le Brexit, leurs représentants refusent le vote des 52%. Et donc, depuis deux ans et demi, ils ne cessent que de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher le Brexit d'avoir lieu. C'est exactement ce qu'on a eu en France, d'ailleurs. On a eu 55% des Français. Donc, c'est de la faute des Européens si le Brexit ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Mais quand on voit quand même la manière dont le Parlement britannique se comporte... Mais parce qu'ils sont divisés. Oui, ils sont divisés. On a l'impression surtout que c'est une belle bande d'amateurs, quand même, qui est au pouvoir en Grande-Bretagne. Mais non, ils sont perdus, cher ami. Non, ce n'est pas du tout qu'ils sont perdus. Bien sûr, c'est le bazar. Voilà. C'est le terme, Daniel. C'est le bazar. Regardez ce qui s'est passé en France en 2005. Il y a 55% des Français qui ont voté contre la Constitution européenne. On l'a eu quand même en 2008. Ça veut dire que les eurofascistes ont décidé d'imposer quand même... Les eurofascistes, carrément. Oui, c'est un fascisme bleu. Quand vous avez 55% des Français qui votent contre la Constitution européenne, et qu'on la leur impose en changeant simplement le titre, en appelant ça traité de Lisbonne, et qu'on fait ratifier ça dans le dos des Français par les parlementaires, j'appelle ça une attaque contre la démocratie. Eh bien, les mêmes phénomènes sont à l'œuvre en ce moment au Royaume-Uni. Ceux qui sont contre le Brexit utilisent tous les leviers, y compris avec les connexions à la Commission européenne, pour essayer d'empêcher les 52% de Britanniques d'obtenir ce pour quoi ils ont voté. Merci. Merci. Merci.